Musique Sur le site des jardins de cocagne d'Aron, des actions de sensibilisation sont menées. Un groupe d'enfants d'un centre socioculturel y est accueilli. Henri, chef jardinier, explique la culture du chou. Il y a plusieurs variétés. Il y a le chou rouge, il y a le chou fraisé, il y a le chou de Bruxelles, il y a le chou de Cabu. Ça fait un bébé comme ça, après ça fait un plus gros, un moyen. Et après, regarde, la poème elle est formée. Là, on a planté les racines en terre, la tige et le chou qui se développe en rouge. Au début, il ne fait que des feuilles et après, il fait une pomme. Au début, il n'y a pas le rond comme ça. Et au fur et à mesure qu'il pousse, il commence à paumer. C'est quoi dedans ? Un chou. C'est le truc blanc là ? Ouais. Et maintenant, la culture de la carotte. D'abord, semer les graines. On dirait des graines de sésame. C'est vrai. C'est tellement petit, on les voit après. Ouais, on les voit un tout petit peu. Parce que ça a l'air quand même assez incroyable, quoi. Pour faire plein. Encore un coup. Vas-y, encore un petit coup. Tu peux monter dessus, hein. Ça ne va pas casser, hein. Voilà. Vas-y. Voilà. Deux feuilles qui sont toutes petites, comme ça. Tu vois ? Et avec le temps, ça pousse, ça pousse, ça pousse. La racine, eh bien, ça devient une carotte, finalement. Parce que c'est la racine, ni plus ni moins, que tu manges, hein. Dernier passage à l'eau froide avant la dégustation au siège de l'association à la Maison Barouin, dans le Bourg d'Aron. Les enfants découvrent des légumes crus et cuits. Ça, est-ce que vous avez aimé ? C'est de la courge butternut. Et tu sais qu'avec cette courge, là, la butternut, on fait même de la confiture. Non. Alors, est-ce que tout le monde a goûté à tout ? Est-ce que vous avez osé goûter de la salade rouge, là ? Une salade d'hiver ? Un peu amère ? Non. Non, non, non. C'est pas de couverture. C'est du fait ? Non. L'après-midi s'achève dans le plaisir de la découverte. Chaque enfant partira avec des légumes qu'il aura récoltés, les yeux pleins de couleurs et d'envie. Mais je connais !